Et on insiste, on n'a pas pris les points, on veut essayer d'aller marquer les palois. C'est Raphaël Ibanez qui a demandé à Seijer de taper en touche et d'insister. Avec une bonne prise de balle, bien simple. Effectivement, on n'a pas réussi à s'organiser sur ce ballon porté. On va devoir recréer de l'avancée, là, du côté des Bordelais. Avec Joachim Merskou, refoulé par Julien Pierre, mais il a réussi à transmettre au Benoît Madol. Madol qui s'arrache la chiste ! Et le premier essai de la rencontre, un skid par Yann Eskou. Quel travail de Louis-Benoît Madol sur cet essai ! Superbe, parce que l'action n'était pas du tout évidente de partir dans ce côté fermé. Après, un balle qui avait été parfaitement écroulé ou du moins mis au sol par Epaloir. Regardez, Joachim Merskou qui recule et Louis-Benoît Madol. Crochet intérieur, passe extérieur en Schistera sur son demi-mêlé Lesbourg. On va peut-être le revoir. Sur cette image, ça sera plus facile. Voilà. Quel travail de Madol. Superbe geste technique de Madol. Parce qu'il y a le travail de fixation et en plus la passe juste après contact. La défense ferme très très bien les extérieurs. C'est pas mal fait ici avec Olerry qui s'arrache, qui résiste au premier plaquage. Et finalement repris par Butler avec maintenant Louis-Benoît Madol. Il y a encore lui qui se propose. Il y a un retour et Baptiste Sain qui va s'arracher pour inscrire le deuxième essai de l'Union Bordeaux-Mègue. Baptiste Sain après Yann Lesbourg. La charnière Bordeaux-Lesbris avec encore un homme à la baguette. Louis-Benoît Madol. Ce que je vous disais à Jean-Baptiste tout à l'heure, on sent que les palois ont un peu de mal autour des rugs. Et lorsque les Bordelais viennent, regardez après ce nettoyage, les espaces qu'il y a autour des rugs, ça permet d'ouvrir un espace qui bien évidemment est très bien utilisé par Marco Tolegne qui trouve son jeune demi-ouverture Baptiste Sain qui vient se porter à hauteur. Voilà, dans la cassure avec un peu de vitesse et bien évidemment beaucoup de technique pour chercher. Le jeu au pied de Fajardo, un jeu au pied très haut. Mais récupéré sans problème pendant ce du coin. Mais attention parce qu'on est venu au contest mais on a peut-être perdu les appuis du côté palois. Et il y a peut-être un ballon de récupération à exploiter avec les cannes de Sofiane Guitoun. Le petit jeu au pied de Sofiane Guitoun avec à la course. Yann Lesgo qui va être le premier sur ce ballon. Et inspire son deuxième essai. Un contre-assassin mené par les Girondins pour le troisième essai. Et déjà un bonus offensif virtuel. Yann Lesgo qui va leur donner le point de bonus au Bordelais. Sur ce ballon de contre qu'on avait vu sur le jeu au pied en l'air à la récupération bordelaise. Et regardez le coup qui est parfaitement joué. avec Sofiane Guitoun qui tape à suivre. Il avait la possibilité de donner intérieur à Yann Lesgo. Mais regardez, Yann Lesgo qui est toujours là à la récupération du ballon. Et le troisième essai bordelais à la 32e minute. Il y a encore une fois dans le secteur du jeu au sol. Ce que vous disiez Jean-Baptiste, la qualité du soutien est un petit peu difficile contre Pallois. Attention ! Avec Nans Ducouin qui va faire un retour intérieur. Il va venir inscrire. Le quatrième essai de l'Union Bordelais. Quelle situation très bien exploitée. Avec un décalage effectué par Sofiane Guitoun. Et cette magnifique passe sur le pas. Sur le pas. Et déjà le quatrième essai de l'UBB qui sécurise un peu plus le bonus offensif. Avec une pénalité qui était parfaitement dans les cordes de Baptiste Serien. Qui a été joué rapidement à la mer. Passe sur un pas. Je crois que c'est Julien Rey pour... Voilà c'est... L'Anse Ducouin. L'Anse Ducouin qui marque cet essai. Sur le terrain c'est pas tout à fait la même analyse. Consciemment il y a du relâchement. Avec Yann Lesgo qui va s'arracher. Yann Lesgo il a du soutien. Et Yann Lesgo qui nous fait sa spéciale. Pour lui aussi. Signé le triplé aujourd'hui. Troisième essai de Yann Lesgo. Et celui-là qui se l'est fait tout seul derrière la mêlée. Il se l'appelle Yann Lesgo. On le sait. Un joueur doté de qualité. De vitesse. Au dessus de la moyenne. Et si vous le prenez pas au départ. Mais regardez ce qu'il arrive. Feinte de passe. On s'engage dans l'intervalle. On repique à l'intérieur. Et puis après. C'est fini. Voilà. Magnifique essai du demi-mêlé. Yann Lesgo. Donc c'est un triplé c'est ça ? Triplé pour Yann Lesgo. Un essai pour Baptiste Serein. Merci. Merci.